Monsieur le Premier ministre, vous avez dit dans votre déclaration de politique générale, je cite, la tâche du présent gouvernement sera de continuer l'oeuvre du précédent, de la conforter et de l'approfondir. Monsieur le Premier ministre, je fais mienne une autre sagesse. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Heureusement, les Sénégalais ne sont pas fous parce qu'ils savent les résultats que nous aurons. Chômage, pauvreté, maladie, émigration irrégulière, etc. Vous avez parlé, Monsieur le Premier ministre, de toutes les crises, sauf de la principale, la crise néocoloniale, la crise impérialiste, la crise de souveraineté vécue par toute l'Afrique, particulièrement par le Sénégal. Voilà pourquoi vous nous avez servi une déclaration de politique générale économiquement indigne, politiquement indigeste et socialement indigente. Vous avez lu, comme moi, le rapport du Conseil économique, social et environnemental de France qui a parlé, je cite, des avantages incontestables du franc CFA pour la France. Dans ce rapport, le Conseil économique, social de France disait « Les pays CFA, je cite, sont des marchés privilégiés pour la France ». Il disait, ce même rapport, je cite, « La liberté des transferts apporte une garantie aux intérêts français en Afrique ». Fin de citation. Aujourd'hui, le CFA ne bénéficie qu'aux intérêts extravertis. Comment osez-vous, comment osez-vous, Monsieur le Premier ministre, dire, je vous le rappelle, ce sont vos propos, je cite, « Le franc CFA est notre monnaie ». Monsieur le Premier ministre, vouloir faire allégeance à la France et être le candidat de la France en 2024 ne vous autorise pas à dire à Paris, il y a deux ou trois jours, de cela, je cite, « C'est vos propos, le seul problème entre le Sénégal et la France, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tirailleurs sénégalais, assassinés par centaines en 1944, ici, à Tcharouille, vous écoutent, vous entendent. Les victimes du néocolonialisme français d'hier à aujourd'hui vous entendent et vous regardent, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, allégeance à l'impérialisme, le premier problème, mais il y a un autre problème, le problème de l'Afrique, c'est aussi des présidents, des ministres, des fonctionnaires, milliardaires, qui ont détourné, volé l'argent du peuple, le privant de santé, d'édifices, de sécurité, de tout. Or, l'impunité des grands entraîne l'incivisme des petits.